Dans la présente capsule, on va étudier un autre phénomène lumineux qui est celui de la diffraction. C'est un autre phénomène pour lequel on a absolument besoin de regarder, de modéliser la lumière comme étant une onde. Et en fait, c'est le fait que lorsque de la lumière, où en fait tout type d'onde, mécanique, sonore, lumineuse, passe à travers une ouverture. Si l'ouverture est très, très grande par rapport à la longueur d'onde, alors l'onde continue tout simplement sans être déformée. Et on pourrait être dans ce cas-là en présence d'optique géométrique. Mais lorsque l'ouverture est à peu près de la même dimension et de dimension comparable à la longueur d'onde, il va y avoir une déformation angulaire du front d'onde. Au lieu de continuer tout droit, il va subir une dispersion angulaire. De fait, ce n'est pas seulement lorsqu'une onde passe à travers une ouverture, ce serait aussi lorsqu'une onde rencontre un obstacle. On peut montrer que l'onde littéralement va ramper tout autour de l'obstacle et reprendre son chemin de l'autre côté, mais en ayant subi une déformation, même chose, une dispersion angulaire. Alors, c'est ce phénomène-là qu'on va étudier dans le chapitre 8 et je vais me tourner vers les diapositives. Ok. Alors, si vous vous rappelez bien, au tout début du module, je vous avais montré, j'avais projeté sur un écran de la lumière qui avait passé à travers un réseau de cinq fentes. Et on voyait un certain nombre de points intenses, mais ça ne s'étendait pas de plus 90 à moins 90 degrés. C'était très limité sur l'écran. Ce qu'on essaie d'expliquer dans ce chapitre-ci, c'est pourquoi, pourquoi justement la lumière va se répartir principalement dans un pic central et puis ensuite on va avoir de moins en moins d'intensité. Ce qu'on cherche à expliquer, c'est la position de ces minima d'intensité, ces zéros-là qu'on a, un zéro d'ordre 1, un zéro d'ordre 2, d'ordre 3. Ce qu'on cherche à expliquer également, c'est pourquoi, dans certaines figures, le maximum central est très étroit angulairement, mais en variant, ici on a l'ouverture qui est égale à 50 fois la longueur d'onde, 20 fois la longueur d'onde, 10 fois la longueur d'onde, et on voit que le pic central commence à s'étendre de plus en plus. Or, c'est le genre de choses qu'on va chercher à expliquer. Donc, si on y revient, ce qu'on cherche à expliquer, ce qu'on cherche à expliquer, c'est la position de ces zéros-là de diffraction. Or, l'idée, on va revenir à une idée qui vient d'aussi loin que Christian Wiggins, un contemporain de Newton, qui se représentait la lumière comme étant une onde, et pour ça la représenter, il disait, « Supposons que dans une ouverture, on se représente un très, très grand nombre de sources sphériques d'ondes. Chacune des ondes envoie son onde sphérique, et toutes ces ondes-là interagissent, interfèrent dans l'espace. » Quand nous cherchons à identifier, à trouver la position de zéro d'interférence, on va se demander où peut-on trouver des interférences destructives, lambda sur 2. Alors, l'idée est la suivante. Si je prends une ouverture et que je la divise ici en deux portions, chacune de largeur A sur 2, et que je modèle ces ouvertures-là comme possédant un grand nombre de petites sources, ici j'en ai 4 en haut, 4 en bas, on se demande les conditions pour que ces 4 ondes-là interfèrent de façon destructive avec ces 4 ondes-là. On a toujours notre formule qu'on connaît bien, d sinθ égale M lambda, ou ici on veut pour constructif, mais pour destructif, ça serait lambda sur 2. Or ici, le d, il est représenté par la moitié de l'ouverture, donc A sur 2 sinθ égale lambda sur 2. Les deux s'annulent et on trouve A sinθ égale P lambda, ou P prend la position plus ou moins 1 dans notre cas. On veut voir où se trouve le deuxième pic, ben on continue, ici on va diviser en, au lieu de diviser en 2, on va diviser en 4, et on va se demander les conditions pour que l'onglet 1 annule la 3, la 2 annule la 4, et ainsi de suite. Et ce qu'il faudra, c'est qu'on divise l'ouverture, A sur 4 sinθ, et on veut toujours une interférence destructive, lambda sur 2, le 4 va monter ici, on va trouver A sinθ égale 2 lambda, et on ferait la même chose avec 6, on trouverait 3 lambda. Cette formule nous donne la position des zéros d'interférence. Si on vient regarder ici, ici on a bâti une onde telle que, une situation telle que l'ouverture est égale à 50 fois lambda, et quand on met les chiffres dans l'équation, ben on trouve que le pic va être relativement restreint, son premier minimum est à plus ou moins 1 degré. Si je vais à 20 lambda, donc en train de rapetisser l'ouverture, là on voit que le pic central devient plus large. Et si je vais à 10 lambda, le premier pic central est rendu à presque 6 degrés, et à l'extrême, si A est égal à lambda. Si on revient dans notre équation, avec A égale lambda, j'aurais sinθ égale à P fois lambda sera donc P égale 1, j'aurais sinθ égale 1. Le sinθ égale ne peut pas être plus grand que 1. Ça nous donne donc une limite qualitative, A doit toujours être plus grand ou égal à lambda. Bon, vous entendrez peut-être parler de nouveaux matériaux tels qu'on est capable de briser cette barrière. Mais c'est la limite théorique de l'ouverture ou de l'obstacle. Il doit être plus grand ou égal à la longueur d'onde. On vient donc d'expliquer, on vient donc d'expliquer que plus l'ouverture est comparable à la longueur d'onde, plus il va y avoir une dispersion angulaire très vaste jusqu'à plus ou moins 90 degrés, dans le cas des limites de A égale lambda. Si on regarde ici, une ouverture rectangulaire, c'est la même chose que d'avoir une ouverture verticale et une ouverture horizontale. L'ouverture verticale va faire en sorte que le faisceau va se répartir angulairement. L'ouverture horizontale ici, horizontalement comme ceci. Et on va voir tout à l'heure comment partir de ce modèle-ci et transformer ça en une ouverture circulaire. Mais on va aller, pour réfléchir un peu là-dessus, on va aller regarder la question 3 de notre manuel qui est à la page 291. Or, cette question-là nous montre quatre rectangles. En fait, ici un carré, ici un autre carré et deux rectangles. Et on nous pose des questions, classer les fentes par ordre croissant de la largeur ou de la hauteur du pic central. Je vais aller regarder la petite discussion que j'en ai faite et que je vous ai mis sur Colnet. Alors, pour la question A, on parle de les classer par largeur horizontale du pic central. Donc, comment le pic central va se répartir à l'horizontale. J'ai les quatre carrés, 1.5 cm, 1.5 cm, 0.5 et 2. Plus l'ouverture est petite, plus il y a dispersion angulaire. Donc, ici j'ai 0.5 cm, c'est lui qui donnerait la plus grande expansion, dispersion angulaire. J'ai celle-ci qui est la plus grande ouverture. Ce serait elle qui donnerait la plus petite dispersion angulaire. Si vous vous rappelez, plus l'ouverture est grande, plus on s'en va vers optique géométrique, donc sans dispersion angulaire. Ce serait la plus petite, elle se retrouve ici. Ces deux-là ont la même ouverture, donc la même largeur, donc la même dispersion angulaire. Pour la hauteur du pic central, là maintenant, ce n'est plus la largeur qui compte, mais plutôt la hauteur. Ici, j'ai 1.5 cm et les trois autres ont 0.5 cm quand on les mesure dans le livre. Et on voit que le carré ici, qui a la plus grande dimension, c'est lui qui va le moins déformer le faisceau, les trois autres étant égales. En revenant maintenant à nos diapos, on va analyser quelque chose qu'on peut tirer de cette information-là. Alors, je discutais ici qu'on peut se représenter ça comme soit une ouverture, une fente verticale ou une fente horizontale. Et ça produit ce genre de patron de diffraction-là. En passant, pour votre plaisir, je pense que vous ne regarderez plus jamais à travers une moustiquaire comme avant. Mais regardez un soir d'été, regardez un luminaire à travers une moustiquaire. Et ce que vous allez voir, c'est le même genre de patron qu'on voit sur la diapo qui est là. Et je vais y revenir. Alors, si vous regardez à travers une moustiquaire, vous allez voir ce genre de patron-là se former. Maintenant, supposons que je prenne cette ouverture et que je la fasse tourner à angle, sur tous les angles. Je verrais ce patron-là se transformer en des patrons circulaires de ce type-ci. De ce type-ci. Si j'ai donc une ouverture circulaire, les anneaux, enfin, je reviens ici. Si j'avais une ouverture circulaire, les pics de diffraction deviendraient des anneaux de diffraction. Et on va voir comment le fissier Rayleigh s'est servi de ça pour discuter de la meilleure résolution possible d'un instrument optique. Alors, prenons, supposons ici une ouverture circulaire, une lentille. On a un objet 1. Cet objet 1-là va passer son rayon principal par le centre. Et ici, au lieu d'aller faire un point sur un détecteur ou sur un écran, comme nous le fait accroire l'optique géométrique, ce qu'il va faire en réalité, c'est une tâche qui est ce genre de tâche-là avec des anneaux concentrés. Un objet 2 ferait lui aussi une tâche ici. Alors, la question de la résolution, c'est de combien peut-on rapprocher angulairement deux objets pour qu'on puisse encore voir qu'il y a deux objets, pour qu'il y ait encore suffisamment de séparations angulaires pour que les deux tâches ne se confondent pas en une seule. Par calcul, on trouve qu'au lieu d'avoir A synthéta égale lambda, ou synthéta égale lambda sur A, on trouve, quand on fait l'intégrale pour une forme circulaire, on trouve un facteur de 1.22. L'angle que va nous recommander Rayleigh, l'angle de résolution, va être donné par 1.22 lambda sur D. D étant le diamètre de la lentille, ou bien le diamètre d'un miroir, comme dans le cas du télescope Hubble. Je vous invite à aller lire l'exemple 8.4 d'application, et il y a une très belle histoire à propos du télescope Hubble. C'est un projet qui s'est étendu sur une dizaine d'années, et qui a coûté au bas mot 2 milliards de dollars. Quand le télescope Hubble est arrivé dans l'espace, on s'est vite rendu compte qu'il était... Il ne produisait que des images défocalisées, donc embrouillées. On s'est aperçus qu'il y avait eu un défaut de fabrication au niveau de la compagnie qui l'a fabriqué, Perkin-Elmer. On a des rapports qui ont été écrits par le NASA montrant que Perkin-Elmer était très vraisemblablement au courant du problème, et a quand même laissé le télescope partir dans l'espace. Il y a eu des poursuites qui ont fini par une... une amende de 25 millions à être payée par Perkin-Elmer et Hughes Aircraft. On a dû ensuite envoyer des... littéralement poser des lunettes à Hubble pour corriger sa myopie. Retournons au diapo. Or, le critère de Rayleigh est le suivant. Lorsque deux objets, rappelons de quoi il s'agit, on cherche le plus petit angle qui va nous permettre encore de reconnaître qu'il y a deux objets plutôt qu'un seul, le critère de Rayleigh est le suivant. Lorsque le maximum d'un objet tombe sur le premier minimum de l'autre, c'est ce qu'on voit ici, son maximum tombe sur le premier minimum de l'autre, Rayleigh a dit que ça devrait être notre critère pour dire que la résolution ultime, c'est celle-là. Ici, on voit que les deux objets sont de plus en plus proches. Ils commencent à être confondus, mais c'est encore elliptique. Ici, on a une plus grosse tâche. OK? Or, le critère de Rayleigh, ce sera donc l'angle θ égale 1.22 lambda sur d. Je vais aller faire une toute petite application de ça qui est dans votre manuscrit, l'exercice 22 en page 292. On va le lire ensemble et on va aller voir la solution. Donc, en plein jour, une automobile est sur une section de route. Vous apercevez au loin les feux d'un jour d'une automobile dans le sens inverse. On donne la longueur d'onde de l'émission par les phares et ils sont distants de 1.7 mètres. Et on vous demande, déterminez la distance maximale entre vous et l'automobile pour pouvoir distinguer les deux phares, soit à l'œil nu, avec une pupille de diamètre, donc d'ouverture de 0.2 mm, ou à travers des jumelles de diamètre dont les optiques ont un diamètre de 7.5 cm. On va aller regarder cette solution-là. Et on applique tout simplement le critère de Rayleigh. Bon, l'automobile est à une distance R qu'on cherche à identifier. L'ouverture, c'est le diamètre de votre pupille. Il faut être capable de distinguer les deux phares, donc une distance de 1.7 mètres. Le 1.7 mètres par trigonométrie va être égal à la distance R, qui est notre inconnue, fois la tangente de l'angle de Rayleigh. Comme il s'agit toujours de petits angles, bon, on prend l'angle en radiant et on applique la formule et on trouverait 6.8 kilomètres. Si on regarde plutôt à travers des jumelles, bon, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on prend une ouverture de 7.5 cm. Et là, en principe, on pourrait résoudre les deux phares jusqu'à 232 kilomètres. Évidemment, ça ne vous permettra pas de le voir parce que la courbure de la Terre va vous empêcher de voir l'automobile de l'autre côté. Alors, on va revenir à nos diapos, continuer un peu notre analyse du phénomène de diffraction. Maintenant, regardons la question de la diffraction de la lumière par deux fentes. Or, ici, c'est comme le cas des deux fentes de Young. Les deux fentes de Young, notre analyse nous menait que on avait, on pouvait avoir des interférences, des pics d'interférences, avec chacun toujours la même intensité à tous les angles. Ça pourrait aller de plus 90 degrés à tous les angles. Ça pourrait aller de plus 90 d'un côté à moins 90 de l'autre. Et la théorie nous prédisait que les pics auraient tous la même intensité. Dans la réalité, ce n'est pas ça du tout qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est qu'en réalité, les pics diminuent d'intensité et très tôt, on en voit à peu près plus. Et c'est ce qu'on voudrait expliquer. L'idée va être la suivante. Chacune des deux fentes, chacune des deux fentes sur l'écran donnerait un patron de diffraction comme celui-ci, si elle était seule. Chacune des deux fentes devrait faire ça. Comme elles sont très rapprochées, les deux patrons de fentes se recouvriraient. Mais l'interférence entre les deux fentes donnerait des pics d'interférence tous d'intensité égale. C'est la modulation du phénomène d'interférence par le phénomène de diffraction qui donne cette répartition d'intensité. Aux endroits où auraient dû apparaître des pics d'interférence, s'il y a un zéro de diffraction, le pic d'interférence disparaît. Alors, on voit ici, à cet endroit-là, il y aurait dû y avoir un pic d'interférence, mais à cause de la présence d'un zéro de diffraction, le pic disparaît. En fait, la formule qui permet d'expliquer, de voir l'intensité partout est donnée par ceci. On voit ici notre phénomène d'interférence, 2πd sinθ sur lambda, qui est modulé par le phénomène de diffraction. Plus la distance d, on revient à l'autre, plus la distance d entre les fentes est petite, plus les pics vont se retrouver très loin. Plus la distance, plus la largeur A, ici, il l'appelle B, est petite, plus le patron de diffraction va être large. Or, on va regarder comment appliquer ça un tout petit peu à une question qui est la question 25. On nous donne deux systèmes, deux systèmes de deux fentes. C'est la même longueur d'angle, mais les distances d entre les fentes varient et la largeur A des fentes varient. On nous demande dans lequel des deux est-ce que la distance d entre les fentes est la plus faible? Si on regarde ceci, d sinθ égale m lambda, plus d est petit pour un même lambda, plus l'angle θ va être grand. Si on regarde ici, on a le premier pic de diffraction, le premier zéro, pardon, de diffraction est ici et là. Dans la deuxième image, le zéro de diffraction est ici. Ces pics-là sont donc des pics d'interférence. Or, plus ils sont éloignés, plus ça veut dire que D est petit. On voit que ce serait le montage I, celui en rouge, qui a le D le plus petit. Par la largeur des fentes cette fois-ci, les pics de, les zéros de diffraction, pardon, sont donnés par A sinθ égale P lambda. Plus A est petit, si je passe A ici, plus A est petit, plus le sinus va être grand. Or, on regarde ici, le premier zéro de diffraction est là, à 4 degrés, tandis que pour lui, il est à peu près 2 degrés. Donc, encore une fois, c'est ce montage-ci qui aurait la largeur de fente A la plus petite. Ensuite, on demande de les classer par le rapport D sur A. Or, on a parlé tout à l'heure, j'ai discuté tout à l'heure du fait que certains pics d'interférence disparaissent parce qu'ils tombent sur des zéros de diffraction. Or, regardons ici, des maxima disparaissent quand le sinus d'état d'interférence est égal au sinus d'état de diffraction. On aurait un zéro ici qui serait imposé au pic d'interférence. Donc, M, le pic qui va disparaître, il est donné par P fois D sur A. Prenons P égale 1. P égale 1 ici et on voit qu'on a eu les pics 0, 1 et 2 qui sont contenus à l'intérieur du premier zéro de diffraction. Donc, à l'intérieur du pic central. Ici, le P égale 1 intervient à cet endroit-là et on voit qu'il y a seulement le pic 0 et 1 qui sont inclus dans le maximum central. Le rapport D sur A nous dit qu'ici on a seulement un pic d'inclus, donc le rapport D sur A est plus petit pour ce montage-ci que pour celui-ci. Pour celui-ci, le rapport D sur A donnait 2. À P égale 1, on avait 2. Tandis qu'à P égale 1 pour l'autre, on a seulement le pic 1. Donc, celui-ci a le rapport D sur A le plus petit. On va maintenant revenir à cette expression ici et on va voir comment l'appliquer rapidement dans un exercice qui est l'exercice 29. L'exercice 29 dans votre manuscrit à la page 293. Bon, on a une fente de 546 nanomètres, la lumière de 546 nanomètres est incident sur un système de deux fentes, distance D, 15 microns, largeur ouverture, distance, largeur A des fentes 15 microns, distance D entre les fentes 40 microns, un écran placé à 1.30 m, au centre de la figure 1.05 milliwatts par mètre carré et on voit les radiances à 1.2 degrés. On va aller regarder la solution que j'en ai donnée, c'est vraiment l'application de la formule. Or, on a donc ici le schéma, on a une onde qui est incidente par la gauche sur un système de deux fentes séparées par D, chacune des fentes d'ouverture A, chacune des fentes frais sur l'écran un patron comme celui-ci. Comme elles sont très rapprochées comparées à la longueur 1.30 m, les deux patrons seraient superposés, mais à l'intérieur de ces patrons-là, on aurait des pics d'interférence comme on a vu précédemment et il s'agit d'appliquer la formule. Bon, on l'applique avec les angles qui nous sont donnés. Le delta phi, c'est 2 pi des sin theta, D étant le 40 microns, theta étant le 1.2 degré, on calcule 9.64 radians qu'on va diviser par deux, on calcule le cosinus et le mètre au carré. Pour alpha, il est donné par pi en sin theta, on introduit les chiffres tout simplement et on calcule et on calcule alpha. Le Imax, c'était le 1.0100 milliouatt par mètre carré au centre et on introduit tout ceci dans la formule et on trouve tout simplement la réponse 3.50 micro-watt par mètre carré à 1.2 degré. Ceci termine cette capsule-ci qui porte sur la diffraction qui est un phénomène extrêmement important. On l'utilise, j'ai même déjà travaillé à un projet où on pouvait utiliser la diffraction de la lumière par des cellules prises dans les échantillons sanguins. Donc, pour analyser, essayer de caractériser les globules blancs et les plaquettes, les globules rouges pour être capable littéralement de compter chacune de ces molécules-là dans les champs échantillons pour voir la concentration de chacune. L'idée étant la suivante. On a parlé d'ouverture, mais en fait, lorsque la lumière rencontre un obstacle et ça peut être une cellule dans l'échantillon de sang, c'est un obstacle, encore là, la lumière va littéralement ramper tout le tour de cet obstacle-là et va se diffracter dans différentes directions. Et en comparant l'intensité dans une direction à l'intensité dans l'autre, on est capable de connaître quelque chose qui a trait à la dimension physique de la cellule comparée à la longueur d'onde. Et de là, en faisant beaucoup de modélisation et beaucoup d'expérience, on est capable d'identifier le type de cellule auquel on a affaire. J'ai moi-même dans beaucoup d'applications solidaires également regarder l'application de ce genre de théorie et de phénomènes-là à la caractérisation d'aérosols. Imaginons une guerre bactérienne, un nuage de toxique est envoyé et par la lumière, on était capable en utilisant et la diffraction et la polarisation dont on va parler au prochain mois d'août ont été capables de vraiment discriminer chacune des sortes d'aérosols. Alors, je vais terminer là-dessus et notre prochaine capsule va porter justement sur le dernier phénomène lumineux d'intérêt qui est la polarisation. Sous-titrage Sous-titrage